Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je consacre à un entraînement à l'examen du régional. Mais avant de commencer, je voudrais attirer votre attention que sur ma chaîne, vous trouverez plus de 170 sujets de production écrite concernant la première bac, la deuxième bac et le bac libre. Voilà, vous avez un texte avec des questions. Le texte et le voilà. Donc, comme vous voyez bien, il s'agit du dernier jour d'un condamné, un extrait du chapitre 43. Donc, dans ce texte, on voit bien, ça commence par Marie, c'est moi qui suis ton papa. Donc, Marie ici, la fille du condamné, elle a rendu visite à son père. Mais on va constater qu'elle ne reconnaît pas son père. Donc, si on peut traduire, on a la même chose que Marie a éclate dans la paix d'un enfant. Mais il s'est incroyable, il s'est éclaté, parce qu'il s'est éclaté. Il s'est éclaté qu'elle a été éclaté, parce qu'elle ne connaît pas. Elle n'est pas le bien, car elle n'est pas éclaté. Elle n'a pas l'éclaté, mais vous avez de l'éclaté. Mais il s'est éclaté. C'est ce qui fait que Safi n'a pas de connaissance. Et ceci, bien sûr, va rendre le condamné très malheureux, car c'est le dernier espoir, l'âme l'âchir qu'il y avait dans la vie. On va passer aux questions. c'est grosso modo vous avez là ici les questions on passe aux réponses donc quel est l'événement principal ici c'est la visite de marie la fille du condamné combien de temps où se trouve le condamné la question numéro 2 où se trouve le condamné et bien il se trouve à la conciergerie numéro 3 combien reste il au condamné avant l'exécution il lui reste moins d'une heure et numéro 4 pourquoi le condamné est malheureux et bien il est malheureux car sa fille ne le reconnaît plus il n'y lèche le condamné fad le fad le moukabala mabintou ken 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 il n'y ou la pala gati hazine bizzef le anna hou lax bi anna vintou mabakash aql ali j'naghe l'ukou marte ouna wahad j'ybedou wahad deux mots men texte l'été rapporto allahad le sentiment ta' le condamné à l'adjectif sombre ou l'adjectif désespéré la question numéro 5 identifier les figures de style dans les passages suivants a dnaf haid la phrase le passage l'ouel je suis tombé dans ma chaise sombre désert désespéré hana adna la gradation yana adnette wahad la progression hana wahad ta saoud fait fait le sentiment dia le condamné ken sombre désert ou fil l'akhar ou la désespéré ah nadalik faite la soubouul fa j'baxara bintou dhul la Bite handou can ty annaq hati ten ibous hati z'ama can ty xeb waahad l'hanan wahad l'ahad l'atfo waahad lah tendres me jeetha wala kien min fait correspondre chacun des sentiments du condamné à une partie du texte. Les sentiments du condamné sont en train de changer la partie du texte. C'est-à-dire que l'amour est-à-dire qu'il y a un enfant qui est un enfant qui est une déception. Il y a une déception qui a dit « Monsieur, vous me faites mal » ou vous vous repoussiez. Vous vous défendez que je n'en ai pas. Et, à l'autre, il y a un désespoir parce qu'il y a un enfant ou il y a un mort pour éviter la mort. Le numéro 7. Dans ce texte, deux registres sont dominants. Il y a deux registres sont dominants. Il y a un registre qui est un registre parce qu'il y a une une qui est une bête et n'a pas été créée. C'est triste. Il y a un enfant dans cette situation et vous vous sentz une situation comme une 미che en sorte de stress. Donc, ce sont des victimes. Je ne vois pas qu'une béise qui n'est pas de hauteur qu'elle n'a pas qu'un enfant qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas qu'un enfant qu'elle n'a pas qu'une femme qu'une enfermer. Et un registre très tragique car il y a 때문 qu'il y a un enfant qui est devenu est mort. donc la visée de l'auteur dans ce texte dénoncer la peine de mort en voulant toucher les sentiments du lecteur à travers la petite fille du condamné. C'est très triste comme situation, une situation très malheureuse. C'est une situation très malheureuse. Ou bien sûr qu'être condamné à mort, c'est très triste et c'est misérable. Numéro 9, pourquoi la mère et la femme du condamné ne sont pas venues le voir avant son exécution ? Pourquoi l'homme et la femme du condamné ne sont pas venus le voir avant son exécution ? La première, c'est-à-dire l'homme, est trop vieille et la deuxième, c'est-à-dire la femme, est malade. Et toutes les deux ne supporteront pas de le voir dans cette situation misérable. C'est-à-dire que la femme du condamné accepte sa condamnation car il sent que plus rien ne le retient à la vie puisque sa fille ne le reconnaît plus. C'est-à-dire qu'elle est très bien, qui est-à-dire que le condamné ne sont pas venus à la vie de l'âme, quand elle est... S'es-à-dire que la situation, la situation, ce qui est le destin, c'est qu'elle ne peut pas avoir eu l'âme. Ce qui est-à-dire qu'elle ne se sent pas, il ne peut pas avoir eu l'âme, il ne peut pas avoir eu l'âme ni l'âme. l'écran en doux web en tout donc avec l'âme le mafache donc ce qui fait que le condamné ou la paris des goulons fait vite parce que l'on observe ça fait ajouté mouni m'offre à diman dire fait d'y a voilà la suite de la la vidéo est arrivé à sa à sa fin n'oubliez pas de vous abonner et pourquoi pas n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si vous l'aimez à la prochaine vidéo à bientôt